Bonjour tout le monde, production de l'Oraclip présente Screencast-O-Matic, deuxième partie. Alors dans la première partie, je vous ai présenté ce que c'était et quel choix de plan vous pouviez faire. Dans celle-ci, je vais vous présenter l'utilisation de base de Screencast-O-Matic. Et si vous ne me voyez pas la binette présentement à l'écran en mortaise, c'est que j'aurai besoin en fait de ma caméra web pour la démo avec Screencast. Alors soyez un petit peu patient, ça s'en vient. Alors sur le site de Screencast-O-Matic.com, je peux en fait démarrer l'enregistreur directement à partir de la plateforme web. Si je n'ai pas de compte premier ou de compte de luxe, en fait ça ne sert à rien d'aller ici dans login et d'utiliser la plateforme lourde par exemple comme le client installé sur mon poste. Je peux directement le faire en fait en ligne. Moi si vous voyez en fait j'ai déjà installé Screencast-O-Matic qui m'offre quelques options. Alors pour ne pas rentrer en conflit avec ce client, je vais m'en débarrasser. Et voilà. Donc au niveau de la plateforme web, vous allez ici sur Start Recording for Free. Et ensuite vous allez choisir l'option Launch Free Recorder. Et lorsque vous cliquez dessus, évidemment Firefox vous dit qu'il empêchait quelque chose de se connecter à vous. Et là il faudrait voir qu'est-ce que c'est fait, mais on peut le fermer. Alors on me demande d'ouvrir Screen Recorder Launcher version 2. Oui, pas de problème, je vais l'ouvrir. On voit qu'il a été lancé. Mais où est-il? Le voilà. Donc l'enregistreur, une fois qu'il est démarré, normalement il devrait atterrir dans votre page active, dans votre écran active. Par contre, j'ai déjà vu qu'il était ailleurs. Donc c'est déjà arrivé qu'il se présente si vous avez plusieurs écrans dans un autre écran. Alors l'astuce, c'est de le faire passer en mode 720p ou fenêtre active. Et ensuite de le promener dans le bon écran. Une fois dans votre bon écran, vous le remettez par exemple plein écran. C'est ce que je fais présentement. Alors ce que je peux faire comme utilisation de base, je peux enregistrer mon écran, je peux enregistrer ma webcam ou je peux enregistrer les deux. Remarquez que la durée maximale est limitée à 15 minutes parce que c'est la version gratuite, la version free. La taille, vous l'avez vu brièvement, je peux changer la taille. Donc je peux y aller avec la fenêtre active, le plein écran ou tout simplement redimensionner manuellement. Au niveau de la narration, vous voyez le petit micro. En fait, je peux changer le micro. On peut remarquer que moi, je parle avec mon casque qui est mon pilote de capture principale. Mais je pourrais choisir le micro de la webcam à la place. Dans la version gratuite, je n'ai pas la possibilité d'enregistrer les sons de l'ordinateur. Donc ce n'est pas vraiment possible pour moi, par exemple, d'enregistrer un son qui proviendrait d'une application, par exemple. Finalement, les préférences. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, honnêtement, dans les préférences. Vous pourrez les regarder et aller voir en ligne, mais moi, je n'ai pas tendance à utiliser ça. Donc ici, le webcam, on va aller voir. Alors quand je choisis webcam, évidemment, je dois lui dire quelle caméra web je vais choisir. Je vais choisir celle-ci. Il est possible que si vous ayez un antivirus ou quelque chose qui protège votre webcam, que vous ayez un message d'alerte, je vous invite à y porter attention. Alors on voit ma face. Ça va. Je fais OK. Et là, présentement, en fait, ça n'enregistrerait que cette partie-là. Si je réclique ici sur la petite roue d'entelé, je peux choisir de capter les deux. Ah! Voilà ce qu'il vient de faire. Vous voyez qu'il a disparu? C'est ce que je vous disais un peu plus tôt, le salopard. Il est allé se cacher dans mon écran 1 à ma gauche. Alors je vais faire le truc. Je le bascule en mode, par exemple, 720p. Je glisse la fenêtre dans la fenêtre active qui m'intéresse et je le remets plein écran. Et voilà. Donc vous avez peut-être remarqué ici en bas, il y a ma face en pâle. Donc c'est juste pour donner une idée que la webcam est active. Mais évidemment, elle ne sera pas aussi pâle rendue captée. Je peux changer si je clique dessus ici. Décider de passer en mode plein écran. Puis, je vais tasser l'enregistreur. La remettre en mortaise. Donc voilà. Une fois que je suis prêt, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Et là, on va avoir un petit décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Alors présentement, l'enregistreur enregistre tout ce que je fais à l'écran. Donc si je vais me promener, je vais aller sur Google, par exemple. Et que j'ai envie de faire des recherches. Mettons pour des paysages. Et que dans le cadre de ma vidéo, en fait, je veux montrer comment utiliser l'onglet outils. Et là, je peux dire, ben, regarde. Hop là! J'ai fermé le tout. Mon erreur, mon erreur. Donc, en fait, vous comprenez ce que ça fait. Une fois que j'ai terminé ma capture, je m'en vais ici. Et je vais arrêter ma vidéo. Une fois arrêté, le lecteur me dit, bon, elle a duré 38 secondes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Je peux faire play. Ça me permet de la visualiser. Alors présentement, l'enregistreur enregistre tout ce que je fais à l'écran. Donc, si je vais me promener, je vais aller sur Google, par exemple. Et que j'ai envie de faire des recherches. Mettons pour des paysages. Donc, si vous notez, on fait un élément intéressant de Screencast-O-Matic. C'est le petit surbrillance sur ma souris. L'espèce de rond jaune. Vous allez voir, dans un instant, si je clique, et que dans le cadre de ma vidéo, en fait, regardez la souris. On la voit un peu facilement. Donc, c'est une option intéressante. Mais il y en existe d'autres, en fait, si vous avez la version payante. Maintenant, si je suis satisfait de ma vidéo, je vais dans compléter. Et là, trois options s'offrent à moi. Sauvegarder et publier. Partage rapide. Donc, ça, normalement, ça envoie à Screencast-O-Matic et ça héberge là-bas. Je ne vous le recommande pas. Et l'éditeur vidéo que vous ne pourrez pas utiliser avec la version gratuite. En fait, si vous cliquez dessus, sans surprise, on vous amène à mettre à jour. Et si je lui dis non, merci. Oh, on me permet quand même l'éditeur un tout petit peu, là. Je ne suis pas sûr si c'est une attrape, mais normalement, c'est une fonctionnalité avancée pour les comptes Premium et Premiere et Deluxe. J'essaie de me débarrasser de ça. Supprimer et annuler. Non, non, ce n'est pas ce que je veux. Donc, l'éditeur, on peut voir, là, en fait, que je peux déplacer le début et la fin. J'ai l'impression que c'est la seule chose, en fait, que je peux faire gratuitement. Maintenant que j'y vois, là, il n'y a pas vraiment de grandes options. Je peux déplacer, mais je ne peux pas faire rien de l'autre que de peut-être couper la tête un peu et couper le derrière. Et voilà. Et c'est tout. Bon. Une fois que c'est terminé, je peux décider de l'envoyer quelque part, en fichier ou directement sur YouTube, si vous avez déjà configuré votre compte YouTube en ligne. Moi, je pourrais tout simplement faire fichier. Et là, on voit que fichier, ce sera MP4. Le nom du fichier, je pourrais le renommer avec quelque chose d'un peu plus intelligent. Le dossier. Choisissez un dossier autre que celui qui est là par défaut. Il vous met dans le document. Peut-être que vous créez un dossier propre. Curseur. On va signer le curseur. C'est le petit truc jaune que je vous disais, mais on peut aussi choisir de le cacher. Et on pourrait laisser juste le curseur sans le truc jaune qui était autour. Sous-titres, évidemment, il n'y en a pas. Une fois que vous avez terminé et vous faites publier. Il faut choisir un folder. Je vais le mettre sur le bureau. Je fais publier. Il va encoder. Vous comprendrez que plus votre vidéo est longue, plus ce sera long l'encodage. Donc, évitez de longues vidéos. D'ailleurs, la stratégie de base, c'est 5 minutes, 6 minutes, maximum, si vous pouvez. Dans certaines démonstrations, des tutoriels comme celui-ci, ça peut durer un peu plus longtemps, mais évitez les vidéos qui sont trop longues. Une fois que c'est fait, je peux faire fait. Et évidemment, lui, il essaie de me montrer de pouvoir avoir d'autres fonctions, mais on va le laisser faire. Et voilà, il est ici. Donc, mon petit fichier, mais en nouveau vidéo. Donc, voilà. Bon, j'ai perdu ma médiagraphie. Je dois vous montrer ma médiagraphie. Et voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo. Tout à fait bientôt. Bye bye.